L'Union fait la force, un adage appliqué à la lettre par une jeune structure, un Côte d'Ivoire appelé Côte d'Ivoire Co-Propriété. Cette structure a rassemblé 300 entrepreneurs autour de projets communs avec un investissement global de plus d'un milliard de francs CIPAP. Ce vendredi, 7 différents membres se sont retrouvés pour dresser un bilan et screuter l'horizon. Performance des entreprises, le cabinet Vase Consulting sensibilise sur le capital humain. Trois pans pour réussir le management des entreprises. Il s'agit des organisations et le capital humain qui manquent souvent d'attention particulière de la part des dirigeants d'entreprise. L'Organisation panafricaine des cités et gouvernement locaux unis d'Afrique organise la 9e édition du sommet Afrique-Cité 9 du 26 au 30 avril 2022 à Kisumu, au Kenya. Le thème de cette 9e édition, le rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'ONU et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le sommet préparatoire a pris fin ce 19 février à Abidjou. Madame, Monsieur, voilà pour l'ossature de cette nouvelle session d'information sur Business 24. Nous ferons également le tour de l'actualité économique du continent avec Lizzy Yao qui est déjà sur notre plateau. Lizzy Yao, bienvenue. Merci Pertebeu. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. En attendant, développons cette actualité. Côte d'Ivoire copropriété, un label ivoirien créé en 2017 dont le principe consiste à réaliser et à exploiter des biens communs. Le vendredi 18 février à Abidjan, le temps d'une soirée, la structure et ses 300 membres ont fait une halte pour faire le bilan et lancer la nouvelle saison. Issa Badini et Marius Seri y étaient pour le compte-rendu. S'inir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Cette maxime de Keeping Fight a été expérimentée par les labels Côte d'Ivoire copropriétés. Et ça marche au regard des résultats. 300 sociétaires, plusieurs écoles et stations à essence construites, plus d'un milliard de francs CFA investis. Des copropriétaires qui ont décidé le temps d'un dîner gala de faire le bilan et lancer les activités de 2022. La Côte d'Ivoire copropriétés aujourd'hui a construit, nous sommes à notre cinquième collège, nous sommes également à notre cinquième station. Et puis nous envisageons construire 20 collèges sur ces trois années à venir et 20 stations sur également ces trois années à venir. Nous pensons qu'avec également notre microfinance qui est mise en place, nous allons pouvoir aller encore plus loin. Parce que ça marche, pas besoin d'aller chercher ailleurs des clés pour lutter contre l'immigration irrégulière. Ce soir, je voudrais inviter tous les Ivoiriens, à savoir nos jeunes fonctionnaires, tous ceux qui sont actifs. Et leur dire qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire ici en nous mettant ensemble. Au cours de la soirée, une conférence a été dite. Les investissements en copropriétés gazent un avenir meilleur. Le thème, elle a été l'affaire d'Innocent Yelbin, expert consultant en marketing management par ailleurs parrain de l'activité. Il est clair qu'il y a des domaines dans lesquels on peut investir en risquant moins. Mais souvent, ces domaines-là sont très coûteux en termes d'espace budgétaire. Et donc, se mettre à plusieurs, avec un peu, un peu, un peu, un peu, on réussit rapidement à mobiliser le budget d'investissement de sorte qu'on puisse réaliser l'investissement. Trois distinctions ont méblé la cérémonie. Et le meilleur agent Côte d'Ivoire copropriété, Jean-Kevin Clovis Cédi Ragaillardi. La hiérarchie reconnaît tout ce qui a été fait. Je pense que c'est une satisfaction pour ma personne et aussi une motivation à pouvoir faire davantage. Créé en 2017, le label Côte d'Ivoire copropriété compte 7 structures entrepreneuriales et 300 adhérents. Il intervient dans l'éducation avec la construction d'écoles, dans l'énergie avec la réalisation des stations à essence, dans les génie civils, dans l'agriculture et dans l'hôtellerie. Les responsables du cabinet Vase Consulting étaient récemment face à la presse. Au cœur des échanges, trois pans principaux pour réussir le management des entreprises. Il s'agit entre autres des organisationnels et le capital humain qui manque souvent d'attention particulière de la part des dirigeants d'entreprises. Mon désir, Nassim Mento et Marius Seri nous font le point. Disséminer la culture financière au niveau de toutes les couches de la population ivoirienne, tel était l'objectif assigné à cet échange entre les responsables du cabinet Vase Consulting International et les hommes des médias. À travers cette rencontre, première du genre, le cabinet Vase Consulting International veut partager les notions économiques et de gestion, mais aussi des axes d'un bon management des organisations avec les journalistes de la presse économique. Au cours de cette tribune, plusieurs points ont été abordés. Il s'agit entre autres de gestion optimale du capital humain. Comme exemple, le manager Jean-Boris Assis a donné la définition de la fiche de poste et les détails sur le plan de carrière des employés. Donc le profit de carrière indique lorsqu'on entre où on peut arriver à partir de la filière professionnelle qu'on doit suivre. Donc si je rentre comptable en entreprise, est-ce que je peux finir par devenir DAV ou bien je peux devenir un contrôleur de gestion ? Il faudrait que tout ça soit identifié parce que je suis financier. Donc à la base, je suis financier. Donc je peux aller jusqu'à au niveau du profit de carrière, aller gravir tous les échelons au niveau des postes de finances. Et puis aussi mettre en place ce qu'on appelle le plan de mobilité. Est-ce que je suis comptable ? J'ai fait les finances. Est-ce que je dois seulement rester comptable au niveau des finances ? Qu'est-ce que je peux faire autre que les finances ? Tout ça, c'est à partir de plans de carrière, d'un plan de carrière bien mis en place que les chefs d'entreprise peuvent accompagner leurs ressources humaines, le capital humain dans ce sens-là. Aucune entreprise ne peut atteindre des niveaux de performance considérables si elle n'accorde du prix à la méthode TOH-TO. Le directeur de VAS Consulting International l'espère qu'Amélan Djemissi l'a prouvé en définissant point par point la technicité. L'organisation et les hommes, trois pas majeurs qui doivent être au cœur du management général des entreprises. Comment voulez-vous qu'une entreprise soit performance si elle n'est disponible même à manière de procédure ? Une manière de procédure qui permet clairement à l'entreprise de disposer de procédures pour le bon fonctionnement de l'entreprise et pour l'atteinte des objectifs que cette entreprise s'est fixée. Donc des entreprises aujourd'hui, il faut qu'il y ait des manières de procédure. Il faut que ces entreprises-là, le personnel ait des fiches de poste. Comment voulez-vous que des employés travaillent et qu'il n'y ait pas de fiches de poste ? Donc sur quelle base ? Sur quelle base on les évalue ? Sur quelle base on les motive ? Donc il y a cet aspect au niveau du O. Et le H, c'est les hommes. Est-ce que nos entreprises disposent de personnes compétentes et adéquates pour l'atteinte de leurs objectifs ? Donc c'est ces trois éléments qui sont fondamentaux pour nos entreprises. Après les multiples sessions de séminaires à succès intitulées « Finance pour décideurs non financiers », les responsables du cabinet VAS Consulting International ont annoncé un prochain module de renforcement de capacité. Le thème « Cash is King » pour dire qu'auparavant le client était roi, mais que de nos jours, seul l'argent est roi. Afrique Cité est le plus grand sommet de la décentralisation. En prélude à Afrique Cité Neuf, qui se tiendra du 17 au 21 mai à Kisumu, au Kenya, l'Uvicossi est hôte d'une réunion dénommée « Caucus ». Ce caucus réunit les maires et les représentants des villes de 15 pays d'Afrique. Il a pour but de choisir les délégués qui représentent leur pays à Afrique Cité Neuf et les sujets qui y seront débattus. Ce samedi 19, ils ont tous été désignés, mettant fin aux travaux du caucus. Le point des travaux avec Philippe Zabot et Marius Serré. Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, tel le thème du sommet Afrique Cité Neuf, qui se tiendra du 17 au 21 mai à Kisumu, au Kenya. Vu l'importance du thème, les délégués ont longuement débattu, surtout autour du financement des collectivités locales. Les mécanismes mis en place font que les collectivités territoriales n'ont pas un accès facile à l'emprunt au marché financier. Beaucoup de pays obligent d'avoir une garantie de l'État avant d'aller sur le marché financier. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on lève cet obstacle. Nous avons proposé de créer une agence territoriale Afrique, qui est un véhicule financier qui va permettre que les collectivités territoriales aillent emprunter au marché financier sans forcément avoir besoin de la garantie de l'État. Avant ce grand rassemblement, plateforme de dialogue sur la décentralisation et la gouvernance locale, il a été demandé aux délégués d'apporter des solutions innovantes. Et tout à l'heure, j'étais en train de parler avec les dames pour demander est-ce qu'on ne peut pas développer la coopération sud-sud ? Ce que moi j'ai en Côte d'Ivoire, dans ma commune, est-ce que le Mali ne pourrait pas acheter ? Ou bien ce que, je ne sais pas, le Sénégal a ainsi de suite pour amener nos femmes à être autonomes, à pouvoir bien gérer la famille et à pouvoir s'occuper des enfants. Quant à l'ordre des deux jours de travaux, il est satisfait du rôle prépondérant accordé à la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons aller au Kenya avec plusieurs structures proposées par notre sous-région. D'abord au niveau des jeunes. Nous voulons que la relève soit assurée, c'est pour cela qu'une initiative a été développée pour faire la promotion des jeunes élus maires de la sous-région à travers un réseau spécifique, Yélo. Ensuite, les femmes ont toujours eu une importance capitale dans la stratégie de développement et dans la motivation que nous faisons dans le renforcement des capacités des élus locaux. Et donc le REFELA, qui est l'organisation spécifique pour les femmes, a été donc renouvelé et nous avons identifié des personnes ressources capables de porter cette problématique des femmes dans le réseau des femmes élues d'Afrique. Le sommet Africité vise deux objectifs. Définir des stratégies afin d'améliorer les conditions de vie des populations locales, contribuer à l'intégration, à la paix et à l'unité de l'Afrique à partir de ces territoires. Kisoumou attend 10 000 visiteurs, 3 000 élus locaux et maires de 77 pays. Allons à San Pedro à présent. La Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé récemment la cinquième édition du séminaire régional du renforcement des capacités des acteurs du système éducatif de la région de San Pedro. Thème choisi, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Abel Kouaou et Marie-Christelle Zogui reviennent sur cette célébration. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est autour de ce thème que s'est tenue la cinquième édition du séminaire régional du renforcement des capacités des acteurs du système éducatif de la région de San Pedro. L'un des thèmes qui a retenu l'attention des acteurs, c'est celui portant sur les droits et devoirs des enseignants pour une école de qualité. Animée par Eugénie Niamien Dukrou, présidente du tribunal de première instance de San Pedro. Le sentiment personnel, c'est que c'est une très bonne initiative. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens et de plus en plus ces dernières années, le système éducatif national, il est décrié, il est beaucoup critiqué. On lui reproche beaucoup de choses. Beaucoup de choses au regard aussi, on va dire à bon ou à mauvais et siens, au regard des résultats ou du moins de la place qu'occupe le système éducatif au plan sous-régional. Donc il est bon déjà de prendre conscience de cette situation-là, de l'école ivoirienne qui est en mal et donc de trouver. D'abord, il faut diagnostiquer les mots qui minent ce système éducatif pour pouvoir y apporter des solutions. Autre thème abordé au cours de ce séminaire, la pertinence de l'approche par les compétences et les situations dans la mise en œuvre des enseignants et apprentissages en APC. Développé par Goli Laza, inspecteur de l'enseignement secondaire et sous-directeur de la direction de la pédagogie et de la formation continue. Quant au directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de San Pedro, il s'est félicité de la tenue de ce séminaire. Chaque année, nous réunissons les acteurs et les partenaires du système éducatif de la région de San Pedro pour des formations de renforcement de capacité. Et nous constatons que ce séminaire de renforcement des capacités effectivement permet aux acteurs de se recycler en quelque sorte et d'être beaucoup plus performants. Parce que justement, c'est cette performance-là que Mme le ministre souhaite pour une école excellente, pour une école de qualité. Dans le thème, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Il faut rappeler que la cinquième édition de ce séminaire était placée sous la présidence du préfet de région, préfet du département de San Pedro, Koulibaly Ousmane, préfet hors grade. Poursuivons cette édition avec les activités du Conseil Régional du Gontougo à l'est de la Côte d'Ivoire. Le Conseil a entrepris avec le soutien du groupement Afrique Urbasi l'élaboration d'un document stratégique de planification et d'aménagement du territoire. Objectif, planifier le développement régional. Le point avec Alice Equadio, notre correspondant dans la région. La région du Gontougo doit se doter d'un cadre cohérent pour coordonner les actions d'aménagement et de développement. Voici pourquoi le Conseil Régional a décidé d'élaborer un schéma régional d'aménagement et de développement, strade de la région. Les collectivités territoriales qui sont l'émanation de l'État doivent regarder dans la même vision que l'État. Ça a commencé depuis 2021, ils ont commencé la mise en œuvre et aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour le lancement. Nous le faisons pourquoi ? Pourquoi on ne fasse pas les choses au hasard ? Il faut qu'on optimise nos réalisations. Et un atelier de validation a été organisé à Bondoukou en présence d'autorités, d'élus et des leaders communautaires. Ce diagnostic a été élaboré à travers des enquêtes sur le terrain par le groupement des cabinets Afrique Urbasi et l'étude d'urbanisme et d'environnement EUE qui ont procédé à des actions de collecte d'informations auprès des services déconcentrés de l'État et des populations dans les villes et villages de la région afin de sortir un document du diagnostic provisoire pour sa validation. Élaborer le diagnostic de la région, parcourir toute la région pour faire ressortir toutes les potentialités, les faiblesses, dresser vraiment un bilan qu'on appelle diagnostic. À partir de ce bilan, on va dégager toutes les tendances de développement qui seront soumises à TELIER pour validation avec les acteurs locaux impliqués dans le développement. Trois jours durant, les autorités ainsi que les populations et toutes celles qui ont des intérêts de quelque nature que ce soit au niveau de la région ont procédé ensemble à des réflexions en vue de l'élaboration de ce document stratégique de planification pour l'aménagement du territoire. Le STRAT a bénéficié de la participation du ministère du Plan et du Développement. Le STRAT est un outil de développement. Le ministère du Plan, étant le ministère technique, à la mise en œuvre de cet outil, est donc engagé avec les différents conseils régionaux afin d'élaborer le schéma. Le lancement officiel du schéma régional d'aménagement et du développement du territoire STRAT du Gontougou est une vision du conseil régional. Et ce projet s'étendra sur 20 ans et qui vise à participer au bien-être des populations et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Comme annoncé en tout début de ce journal, voici donc l'heure du Flash Éco avec Lizzy Yao. Une fois encore, Lizzy, bienvenue dans notre studio. Merci Pierre. C'est donc le tour de l'actualité économique avec vous, Lizzy Yao. Et on commence par la Côte d'Ivoire, où 23 millions d'euros d'investissement au profit de la société ivoirienne de béton manufacturé. Le gestionnaire de fonds d'investissement Amétis a investi 23 millions d'euros au profit de la SIBM pour accompagner l'entreprise dans le domaine du BTP dans le renforcement de sa position de leader national. Le financement de la société Amétis, c'est un apport en fonds propres de 11 millions d'euros contre une participation minoritaire de 33,4% et 12 millions d'euros sous la forme d'une souscription à un placement d'obligations convertibles. Un autre investissement cette fois-ci au Maroc et pour un autre objectif. C'est bien cela. L'Union européenne a annoncé un investissement de 1,6 milliard d'euros sur les cinq prochaines années. Un investissement qui a pour objectif de soutenir la transition énergétique et numérique. Le Maroc est ainsi le premier pays bénéficiaire du programme Global Gateway qui veut mobiliser 300 milliards d'euros pour les projets dans le domaine du numérique et impliquant le climat. Ce 9 février 2022, Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a indiqué que les fonds seront plus facilement utilisés pour les projets d'énergie verte. Filons donc vers l'Afrique de l'Est, surtout au Kenya. Parlant de protection de l'environnement au Kenya, la start-up BasicGo a obtenu un financement de 4,3 millions de dollars pour développer une activité. 4,3 millions de dollars ont été octroyés par Novastar Ventures ainsi que d'autres partenaires aux fabricants de bus Basigo afin qu'ils étendent son activité au Kenya. La start-up fabrique des bus électriques dans le but de lutter contre la pollution de l'air. Elle avait lancé ses activités au Kenya avec un financement de préamorçage de 1 million de dollars en novembre 2021. Basigo ambitionne conquérir les marchés est-africains après son déploiement au Kenya. Plusieurs pays africains, disent yao, auront désormais plus facilement des prêts pour acheter leurs véhicules. C'est une très bonne nouvelle. Permettre aux Africains d'avoir accès à des prêts pour acheter des voitures neuves, C'est l'idée de deux entrepreneurs nigériens qui veulent démocratiser la mobilité dans un continent où on le sait que les financements pour l'achat des véhicules ne sont pas toujours accessibles. Ladi Delano et Jid Odounsi, les deux entrepreneurs en question, ont fondé la start-up Move Africa. Il ne s'agit pas, bien sûr, de la société de télécommunication. La start-up Move Africa propose une plateforme digitale que ses utilisateurs ou encore les entrepreneurs dans le domaine du transport peuvent consulter pour les différentes options de prêts afin de réaliser leur projet d'achat de véhicules neufs. Les deux entrepreneurs nigériens ont pu obtenir 78 millions de dollars auprès d'investisseurs en seulement deux ans. En moins de deux ans d'ailleurs, la plus récente levée de fonds est de 10 millions de dollars obtenus grâce à NBK, Capital Partners, le 1er février 2022. Move Africa, il faut le rappeler, a été lancé officiellement en juillet 2020. Voilà donc une très très bonne nouvelle. Toujours dans l'univers du transport, cette fois-ci au Cameroun, une société locale va investir dans une unité d'assemblage de bus. Il s'agit de la société Construction Carrosserie Menuserie Métallique. Son projet va coûter 6 milliards de francs CFA. La société qui va créer, grâce à son projet, près de 400 emplois, sera exonérée de ses droits de taxes fiscales et douanières sur 5 à 10 ans, selon les dispositions de la loi de 2013. Au Cameroun, portant incitation à l'investissement privé dans le pays, avec l'investissement de la société Construction Carrosserie Menuserie Métallique, le Cameroun aura sa deuxième unité d'assemblage de bus. Voilà donc, Lizzy Yaou, pour le tour de l'actualité économique sur le continent. Votre coup de cœur, votre figure, du moins de la semaine. Il s'agit du Nigérian Paul Oki, nouvel administrateur non exécutif, indépendant de Véritas Capital Assurance, l'une des plus importantes compagnies d'assurance au Nigeria. Les actionnaires de l'organisation et la Commission nationale des assurances ont approuvé la nomination de l'homme, convoité d'ailleurs par plusieurs institutions internationales. Paul Oki comptabilise une vingtaine d'années d'expérience et d'expertise dans des domaines divers, le droit des sociétés, la télécommunication, l'aviation, les partenariats commerciaux stratégiques, pour ne citer que ces domaines-là. C'est un expert qui a acquis son expertise en fournissant des services de conseil à des clients nigériens, américains et européens sur d'importantes transactions transfrontalières et des partenariats commerciaux. Paul Oki a été admis au barreau nigérien en 1998. Il est membre de l'association du barreau nigérien, du Nigerian Corporate Council Forum et de plusieurs autres importantes organisations. M. Oki, qui a été le conseiller juridique de l'association nigérienne de gaz et le directeur de l'agence nigérienne de gestion de l'espace aérien, confirme par sa nomination l'estime et la reconnaissance d'une grande référence nigérienne. Voilà donc Lise Yao qui met un terme justement à votre flash économie sur notre plateau. Oui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le développement d'autres actualités économiques du continent. À la semaine prochaine. Avec une nouvelle figure, bien sûr. Oui, effectivement. Merci donc Lise Yao pour cette très belle page. Voilà donc Mme, M. qui met donc un terme à notre journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Passez donc un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir. Nos programmes se poursuivent. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada